Zoé Kabila Mouazambala a été destituée de son poste de gouverneur du Tanganyika au cours d'une plénière tenue ce jeudi 6 mai. Tous les 13 députés provinciaux présents dans la salle ont voté pour le départ du premier citoyen de cette province. L'incompétence et la mégestion sont les griefs portés à la charge de Zoé Kabila et son gouverneur par les députés provinciaux de cette province. Explication de Jean-Claude Moukinga, notre permanent dans la région. 13 députés provinciaux présents dans la salle des plénières ont voté pour le départ de Zoé Kabila Mouazambala, gouverneur du Tanganyika. Ce vote s'est déroulé pendant que le gouverneur Zoé Kabila et le membre de son gouvernement étaient absents. Le gouverneur du Tanganyika tombe avec tout son gouvernement. Il a été réproché à Zoé Kabila notamment de la mauvaise gestion de cette province, du détournement des fonds de la province, du manque de leadership et tant d'autres greffes. La motion de censure contre lui et son gouvernement avait été déposée le mardi 4 mai dernier. L'Assemblée provinciale du Tanganyika compte 23 députés provinciaux. Dix députés qui ont refusé d'adhérer à l'Union sacrée de la nation ont été interdits d'accéder dans la salle des plénières. Selon un député provincial joint au téléphone, Zoé Kabila souffre d'un déficit intellectuel notoire ne permettant pas de rendre compte de sa gestion et de s'exprimer devant les députés provinciaux. Il ajoute que depuis qu'il est gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila n'a jamais organisé une seule rencontre avec les différents services étatiques sous sa tutelle. Il est par contre caractérisé par un manque d'ouverture d'esprit qui ne favorise pas une bonne collaboration. Toujours selon cet élu provincial, le programme d'action défendu par Zoé Kabila à l'Assemblée provinciale ne pas à la hauteur d'exécution attendue jusqu'à ce jour. De Lubumbashi, Jean-Claude Moukenga Kalombo, B1